Personne ne peut t'apprendre ce qu'est la matrice. Tu devras l'apprendre par toi-même. Tu as un choix à faire. Ce choix est très important. Tu peux décider de garder ta classe comme elle l'est présentement. Ou décider d'explorer la matrice. Et jamais plus elle ne sera la même. Tout ce que je t'offre, c'est d'intégrer la technologie dans ta salle de classe. Alors, suis-moi. La matrice d'intégration des technologies. La matrice d'intégration des technologies, parfois appelée la matrice ou la MET, est une initiative de l'équipe tactique du CFORP. La matrice d'intégration des technologies sert à nous offrir un cadre, une vision et un vocabulaire commun pour l'intégration des technologies en salle de classe. Dans le but de fournir des situations d'apprentissage enrichissantes, nous voulons utiliser la technologie dans le but d'améliorer l'enseignement pour transformer l'apprentissage. Il y a dix attributs que nous voulons développer avec les élèves. Aujourd'hui, nous allons étudier la communication, par exemple. Le point d'entrée est que la technologie est utilisée à l'occasion sans intention pédagogique. Par exemple, l'élève exprime ses pensées et ses idées oralement ou par écrit. La substitution. La technologie permet de faire autrement sans augmenter l'apprentissage, l'apport pédagogique ou la nature des tâches. Par exemple, l'élève communique en utilisant l'outil technologique suggéré. Ensuite, l'amélioration. La technologie permet d'améliorer les stratégies d'apprentissage, l'apport pédagogique et la nature des tâches. Par exemple, l'élève communique en tenant compte du contexte et en exploitant des outils technologiques variés. Par exemple, les textos, les gazouillis, les courriels et les médias sociaux. La modification. La technologie permet de changer de façon significative les stratégies d'apprentissage, l'apport pédagogique et la nature des tâches. Par exemple, l'élève communique dans une variété de contextes en choisissant un outil technologique selon son efficacité et son utilité. Finalement, la redéfinition. La technologie permet de redéfinir la pédagogie, de créer de nouvelles stratégies d'apprentissage et de proposer des tâches autrefois inconcevables. Par exemple, l'élève s'ouvre au monde et communique afin d'informer et de donner son opinion dans une variété de contextes sur le web. C'est maintenant à votre tour d'entrer dans la matrice. Sous-titrage Société Radio-Canada